Bonjour, mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous êtes là pour ce samedi matin, samedi en fait avec ce direct consacré, et disons spécialement à Baoui, le premier premier ministre guinéen, cher compatriote guinéen. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, j'espère que vous êtes là, vous me suivez, j'espère que aussi la connexion est bonne, qu'il est signalé aussi là. Voilà, très bien, chers compatriotes guinéen, donc j'ai dit bien le thème, et donc il est question de Baoui, Baoui, l'ennemi de la Guinée, il mérite des actions à la Bairi Mainasara, sans pitié. Je vais expliquer encore pour ceux qui ne la savent pas, lorsque je parle, disons, des actions à la Bairi Mainasara. Alors, chers compatriotes guinéen, j'ai déjà fait un direct cette nuit tardivement, oui, je ne pouvais pas aller, en fait, dormir, donc, avec ce six air, ce discours de Baoui sur la tête. Donc, j'étais obligé de faire un direct la nuit tardivement, alors, à chaud, en fait. Alors, ce matin, ce samedi, je reviens encore sur Baoui, il faut donc, effectivement, bien, bien chauffer ce six air, c'est vrai, Baoui est l'ennemi de la Guinée, c'est un ennemi. Et les ennemis, en fait, il faut les écarter, les éliminer. Chers compatriotes guinéens, s'il vous plaît, je demande à tous les guinéens, sans considération ethnique, nous voudrons, en fait, que notre pays évolue, nous voulons que notre pays se développe, nous voulons de la stabilité de notre pays, s'il vous plaît, arrêtons de penser négativement des autres, surtout parlant des colorations ethniques. Nous sommes tous des guinéens, mettons, ou donnons, en fait, s'il vous plaît, disons, donnons, disons, la priorité au respect de la légalité à la Constitution. Laissons les attaques, et disons, ciblées de type ethnique ou ethnocentriste. Si nous voulons, s'il vous plaît, si nous voulons, nous voulons nous développer, nous voulons la stabilité à l'instar des autres pays dans la sous-région. Et c'est vrai. Parce que ce que Baoui a raconté, ce n'est pas seulement ce que Baoui a dit, mais ce que Baoui, ce qu'il est et ce qu'il a été. Ce que nous connaissons de cet homme, c'est ce qui est choquant. Ce rapport-là, ce que nous connaissons de Baoui, dans le passé, et ce qu'il est et ce qu'il est en train de dire et son discours, c'est ce qui est choquant. N'est-ce pas ? Nous faisons ce rapport, nous trouvons que c'est un traite, un hypocrite. Des gens qui sont là pour assassiner notre processus de démocratisation. Je vous assure, c'est cela. Je vous assure, des hypocrites comme ça. Mais c'est vrai, on a vu Alpha Condé. Alpha Condé, pendant combien de temps opposant, parlant de la démocratie. Et une fois il est arrivé au pouvoir, c'est quoi ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Un ennemi de la Guinée. C'est lui qui nous a mis dans toute cette homogé politique, Alpha Condé. C'est la même chose. De l'hypocrisie. Bauri dit que son discours, qui se résume ici, il dit que si certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser les élections et laisser le fauteuil pour que d'autres viennent s'assoire. Fin des citations. Vous comprenez cela sur le compteur. Je vais donc très lentement pour pouvoir bien me situer et pour qu'on puisse me comprendre. Bauri dit que l'objectif de cette transition, certains ont estimé que l'objectif, c'est d'aller vite aux élections, dégager le fauteuil pour que d'autres viennent s'assoire. Très bien, ce que je vais dire à Bauri, sur ce point, peut-être lui qui n'est pas informé, on pourrait dire ainsi, peut-être qu'il n'est pas informé, n'est-ce pas ? Mais personne n'a estimé, après la chute d'Alpha Kondé, quand Mamadi Dombouya a pris le pouvoir, personne n'a estimé, personne n'a pensé, ni même chercher, oser penser qu'il faut tout de suite organiser les élections. Personne. Personne. Aucun opposant, aucun parti politique, aucun citoyen n'a dit « Bon, écoutez, Alpha Kondé est tombé, Mamadi Dombouya organise des élections. » Personne ne l'a estimé. Bauri, c'est vous qui manigancez ça. C'est vous qui pensez ça. Menteur que vous êtes. Personne. Tous. On a dit, je crois que Mamadi Dombouya était très, ils ont parlé de la réfondation, n'est-ce pas ? Sachant le problème réel, le problème réel, je le disais dans mon précédent direct, le problème réel, tout le problème, c'est la constitution, le respect de la constitution. Il y a un problème de ressources humaines. Un président qui soit sincère, honnête, qui respecte la constitution. Donc il y a un problème de ressources humaines. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas sincères. Et là, quand Alpha Kondé est tombé, c'était là la question sur la table. Et les militaires, ils ont venu avec leur concept, la refondation. Il est question de garantir les institutions. Mais c'est cela. Garantir, mettre les garde-faux pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas. Qu'un président arrive au pouvoir démocratiquement élu, et quelques temps après, il ne veut pas quitter. Mais c'est ça. Ils ont parlé de la refondation. Et Mamadi Dombouya, on a vu son discours, son engagement, donc jusqu'à la fin 2024, mois de décembre. N'est-ce pas ? Suffisant pour, effectivement, mettre les garde-faux, mettre, en fait, donner de la consistance aux institutions de la rubrique. Bah oui, c'est vous qui ne le savez pas. Personne n'a estimé que tout de suite, il fallait aux élections. Personne. Menteur que vous êtes, hypocrite, lâche, traite. Personne n'a estimé ça. Alors, depuis combien de temps maintenant ils sont au pouvoir ? Nous pouvons parler de trois années maintenant. Trois années, disons. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens de rendre consistantes les institutions de la République ? Qu'est-ce qui a été fait, Bauri ? Plus de deux ans, c'est assez. Trois ans, c'est assez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Normalement, en six mois, on peut le faire. En six mois seulement. Mais OK, vous faites deux années. Maintenant, trois années. N'est-ce pas suffisant pour, effectivement, rendre consistance les institutions de la République ? De donner un véritable sens à notre structure politique ? N'est-ce pas suffisant, Bauri ? Et ensuite, maintenant, en principe, à la fin de cette année, il y a des élections. Bauri, ne dites pas que vous n'êtes pas informé, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Et très bien. Et sur ce point, sur ce point, et parce que, Bauri, je répète ce que j'ai dit hier dans mon direct à H.O. sur ce point, je dis bien que Bauri veut dire par là que, écoutez, donnez le temps à Marie de Mouya, donnez le temps à cette transition pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. C'est-à-dire, le temps, il faut plus de temps parce que Bauri pense que avec Sekouba, la transition de Sekouba qu'on a été, écoutez, n'a pas été, disons, longue. Et c'est pourquoi il y a des problèmes après. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné le temps à cette transition. C'est pourquoi ça a échoué. J'ai dit qu'il est là, qu'il est menteur. Vrai menteur. N'est-ce pas ? Ça n'a absolument rien à voir avec la transition de Sekouba. Plutôt un rapport avec la personnalité de Alpha Kondi. Le caractère diabolique de Alpha Kondi. Le menteur. Alpha Kondi est arrivé au pouvoir quand il fait. N'est-ce pas ? Il cherchait à diviser. Il a cherché à diviser. Vous savez, vous connaissez, en fait, ce slogan. Tous contre un. Façon à diviser. Une fois qu'il cherche à diviser, maintenant, il tente de réaliser ses désidérateurs. Mais ce qu'il a fait, n'est-ce pas ? Partageant de l'argent du public par-ci, par-là. Achetant les consciences. Et comme ça, le moment venu, troisième mandat. Mais ce qu'il a fait, il a fait son référendum, ensuite troisième mandat, etc. Et il a réussi à diviser les Guinéens. Et c'est ce comportement pareil-là, n'est-ce pas ? Contre lequel il faut en fait lutter. la réfondation c'est contre de tels comportements d'un président. Ça n'a rien à voir avec la, disons, la transition de Secoupa. On dirait que les élections n'ont pas été à la hauteur autant avec Secoupa, la République d'Alpha Condit. D'accord, mais ok. Mais écoutez, les résultats finalement ont été acceptés, acceptés malgré tout, acceptés par les partis politiques. N'est-ce pas ? Donc, le jeu a été fait. Les deux jeux doivent continuer. n'est-ce pas ? Et si Alpha Condit, s'il vous plaît, avait respecté scrupuleusement les principes, n'est-ce pas, de la démocratie, respecter la loi suprême, la Constitution, les différentes institutions, pensez-vous qu'on serait là aujourd'hui avec Mamadi Jumboya ? Pensez-vous qu'il serait là aujourd'hui à parler de Baouri ? On serait en train de parler d'autre chose, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Donc, Baouri est un menteur. Le problème, c'est la Constitution, le non-respect de la Constitution. C'est ça. Et donc, quand Mamadi Jumboya vient avec sa réfondation, c'est là qu'il faut travailler. C'est très simple. On avait la meilleure, l'une des meilleures Constitutions depuis notre indépendance, la Constitution 2010. En principe, pour les hommes sérieux, on ne devrait même pas, en fait, envisager de, disons, d'en faire une autre. La Constitution 2010 est suffisante. Clairement, elle est convaincante. C'était maintenant se battre, s'il vous plaît, se battre, donc, pour que, finalement, un président qui arrive qui n'a pas, qui n'aura pas les moyens, les manuels nécessaires pour tricher, pour ou influencer les autres pouvoirs de l'État. mais c'est ça. Par exemple, par exemple, je l'ai dit hier dans mon direct, par exemple, ce point est super important en garantissant une véritable armée républicaine. Une armée républicaine, ça signifie quoi ? C'est une armée qui se bat pour la réplique, pas pour une personne, pas pour un président. Seulement pour la réplique, seulement les lois. Une fois qu'on a une telle armée bien formée, Mamanie Domboya pouvait le faire en peu de temps et pendant tout ce temps-là pouvait le faire, mais non, il n'est pas en train de le faire. L'armée est divisée, vous voyez ? L'armée est divisée, l'armée totalement maninkanisée. N'est-ce pas ? L'armée ethnique, comment peut-on, en ce cas, parler de l'armée républicaine ? Non. Et ça, il fallait faire. C'est ça. Quand on parle de la réfondation après Alpha Fondé, c'est ce qu'il fallait faire. Mettre sur place une armée républicaine, s'il vous plaît. Là, aucun président n'osera toucher la concession, s'il vous plaît. N'osera tricher. Jamais. Sachant déjà que, écoutez, l'armée n'acceptera pas cette même armée qui est une garantie pour les différents, pour les autres pouvoirs de l'État. aucun président n'osera. Il fera son mandat, son premier mandat, et si jamais il gagne un deuxième mandat, et après, il dégage. Mais c'est cela. Ça dit une armée républicaine qui aura, disons, des actions intimidatoires. Mais c'est ça. C'est là le point fondamental. Parce que, je dis, l'armée est très importante, mais partout dans le monde, l'armée a une importance capitale. Parce que l'armée, c'est la force physique. L'armée, c'est cela, les armes. sans interviner avec les armes, mais ça présente déjà, disons, intimidatoire. C'est ce qu'on demande au roi de Mouya, s'il vous plaît. En peu de temps, on peut le faire. Mais regardez comment il est en train de former l'armée. N'est-ce pas ? Baori le sait. Très bien. Voilà. En fait, vous avez écouté Baori dans son discours et parle des manifestations. Cette fois-ci, encore, c'est grave. C'est énervant, s'il vous plaît. C'est énervant. Baori parle des manifestations. Et là, cette fois-ci, il défend le pouvoir. Ce monsieur qui était longtemps, plusieurs fois, derrière les manifestations, face, par exemple, au pouvoir de Dalis Kamara. N'est-ce pas ? Et antérieurement, et après, on a vu ce même Baori, par exemple, disons, derrière, disons, ou à la tête d'une tentative d'assassinat du président Alpha Condé. Même si j'approuvais cela. J'approuvais cela. Alpha Condé était un criminel. j'approuvais qu'ici, à l'occasion, on l'élimine aussi. Mais ce Baori était là, la tête, disons, de ce complot. Et ce même Baori, aujourd'hui, qui parle des manifestations, et s'il vous plaît, il supporte le pouvoir. Il dit, les manifestants, écoutez, on les voit, ils sont poussés par des gens, donc poussés par des jeunes ou des enfants. en fait, Baori est tombé dans ce même discours, disons, populiste, n'est-ce pas, démagogique, il pousse les enfants dans la rue. N'est-ce pas, les opposants, ils sont là-bas dans leur maison, confortables, ils poussent les enfants dans la rue pour se faire tuer, comme Alpha Condé le disait. Et Baori réjoint aujourd'hui ce discours populiste, démagogique. Franchement, c'est incroyable. Il dit, écoutez, ce ne sont pas des manifestants, des manifestants sans pancarte ni rien, écoutez, ils sont poussés par des gens, bon voilà, ça dit, ils n'ont pas raison. Et comme je me rappelle Bantamasso, Bantamasso, vous vous rappelez qui a été ministre de Alpha Condé, Bantamasso qui était en fait, que j'ai connu à l'université à Cancan, n'est-ce pas, Bantamasso qui défendait la démocratie, qui défendait les droits de l'homme, etc. N'est-ce pas, Bantamasso, il le sait très bien à Cancan quand il y a eu des manifestations, donc manifestations politiques dans la ville de Cancan, les Bélo-Rouges venaient de Conakry à Cancan et tirer sur les manifestants. Même au cimetière de Cancan, les gens ont été abattus par les Bélo-Rouges. Bantamasso le sait très bien et Bantamasso est devenu ministre, Bantamasso disait, écoutez, s'adressant aux manifestants, écoutez, on dit que les manifestations sont interdites, vous sortez et si vous mourrez, c'est votre faute. C'est Bantamasso qui parle maintenant. Vous voyez, l'hypocrisie du Bidaya, s'il vous plaît. Quand Bano Bari, le fameux sociologue guinéa, dit dans son discours que le Guilaine ne réfléchit pas, et s'il vous plaît, je lui donne raison, même si lui, à commencer par lui, Bano Bari, s'il vous plaît, n'est-ce pas, commencer par lui qui ne réfléchit pas, mais on ne réfléchit pas, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Bauri, écoutez, est du côté du pouvoir cette fois-ci. Ce n'est pas son problème. Tous ces gens qui ont été tués, qui sont maintenant dans les cimetières, à Bambéto, etc., etc., tous ces jeunes abattus, partout, à l'entrée du pays, à Zéry-Koré, ce n'est pas partout, à Gekedoué, tout ça. N'est-ce pas ? Et tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est défendre le pouvoir. Pour dire, par exemple, écoutez, vous l'avez cherché, les manifestations sont interdites et vous sortez. Ou bien, d'ailleurs, il n'a pas touché ce côté en disant les manifestations sont interdites, mais ils disent que vous n'êtes pas des manifestants puisque vous sortez sans pancarte ni rien. C'est incroyable, hein ? Il ne parle pas des enquêtes concernant, en fait, des assassinats passés parce qu'aucune enquête n'a été faite. Rien. Absolument rien. Et maintenant, avec Manu, il n'y a rien. Eh bien, Manu, il n'en parle pas, ce qui est grave. Je pense que c'est là, d'ailleurs, il devait se battre, s'il était honnête, sérieux. Se battre, dire, bon, écoutez, il y a eu des théories, maintenant, après Alpha Condé, mais écoutez, il faut des enquêtes réelles. J'ai dit l'autre fois, et s'il prie de l'affaire au sérieux, pendant un conseil des ministres, il pourrait défendre ce sujet-là. Il faut des enquêtes. S'il était honnête, si, en fait, ça continue, il démissionne. Il ne le fera pas. C'est pourquoi, je remercie encore ici, dans ce direct, Mohamed Béavogli. Vous avez vu que Mohamed Béavogli, c'est un homme sérieux, c'est un homme rationnel, intellectuel, intelligent. Lui ne pouvait pas accepter, il n'a pas accepté de jouer ce rôle que Béavogli est en train de jouer. Lui n'est pas Bambin, Mohamed Béavogli. Non. Il ne pourrait pas. Il était très clair. Cette transition, ce n'est pas pour développer la Guinée, cette transition, il faut donner consistance aux institutions de la République. C'est tout. Et comme lui ne pouvait pas, il n'est pas un Bambin, il ne pouvait pas accepter, il n'a pas accepté de jouer ce rôle-là, et voilà pourquoi il a quitté le gouvernement. Avec le subterfuse, comme on voit là, il est malade par ci, par là. Non. Ça, c'est une façon de sauver peut-être Marie de Mouya. Sinon, il est parti parce qu'il a refusé de jouer le rôle que Bauri est en train de jouer maintenant. C'est quand même incroyable. Ensuite, on a Bauri qui parle de cette transition qui va mettre les bases, disons, d'une véritable démocratie en Guinée, cette base qui servira dans les 60 années à venir. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ce que je disais tout à l'heure ? Alors, quelle base, Bauri, quelle base voulez-vous en fait établir en Guinée ? Quelle base de démocratie ? N'est-ce pas ? Il faut se poser la question. Tout allait bien avec Alpha Condé quand il y a au pouvoir. N'est-ce pas ? Qui a violé ? C'est Alpha Condé. Le problème, c'est là, je reviens sur ce point que là, il n'y a pas de débat. C'est parce que le problème guinéen, c'est parce qu'on ne respecte pas la constitution parce qu'il y a un problème de ressources humaines. Nous ne sommes pas honnêtes. Nous sommes malheureux. Normalement, cette transition, quand on parle de la réfondation, les gens comme Bauri, on ne devait pas les voir. N'est-ce pas ? Parce que je dis, il y a un problème de ressources humaines. Donc, quand Mamadi Dombouya vient et qu'il parle de la réfondation, il est surtout important, c'est surtout question de se débarrasser des gens pareils. Des hypocrites qui disaient hier la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Une fois au pouvoir, non, la démocratie n'est pas la meilleure forme de gouvernement. Cette réfondation devrait, n'est-ce pas, voir ce point-là, surtout se battre à ce niveau, se débarrasser de toutes ces personnes pareilles. Des hypocrites, ce sont des traites. mais c'est vrai, vous ne pouvez pas dire que quand vous êtes dans l'opposition, la démocratie, elle est la meilleure forme pour organiser la société. Mais une fois au pouvoir, vous avez notre langage, s'il vous plaît. Mais les gens, pareil, s'il vous plaît, mais c'est là le problème, il y a un problème de ressources humaines, les gens, pareil, on s'en débarrasse tout simplement. La transition-là devait les mettre à côté. Ousmane Gawali Diallo, Ousmane Gawali Diallo dans l'opposition avec UFDG, n'est-ce pas, ce monsieur derrière, disons, de pas mal de manifestations, n'est-ce pas, dans son parti, les partisans de l'UFDG, beaucoup ont été massacrés, beaucoup ont été tués. Ousmane Gawali Diallo le sait, lui-même, il a été mis en prison plusieurs fois, plusieurs fois arrêté. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Maintenant, il est ministre dans le gouvernement, il a un autre langage, il a tout oublié, tous ces gens qui ont été assassinés, non, on n'en parle plus. La démocratie, non, la démocratie, ce n'est pas cela. La démocratie, non, ce ne sont pas les manifestations. Maintenant, c'est ce qu'il dit, Ousmane Gawali Diallo. Vous voyez ? Donc, cette réfondation, cette transition avec le concept de réfondation, il est question de surtout travailler sur le point de ressources humaines. Nous, nous sommes malhonnêtes, nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas celui-là. Il faut se débarrasser des gens pareils. Alpha Kondi était en fait un homme malhonnête. C'est pourquoi ça a échoué. Alors, vous voulez la réussite de cette transition, mais vous continuez avec les mêmes personnalités, n'est-ce pas ? Les mêmes personnalités agissant idem comme Alpha Kondi, mais s'il vous plaît, où alors non ? Vous n'allez pas réussir. N'est-ce pas, Baori ? Et là, Baori aussi, vous êtes hypocrite, vous ne le savez pas, vous le savez, vous le savez, voilà pourquoi vous êtes hypocrite. Vous le savez, effectivement, le problème réel de la Guinée, Baori, vous le savez, mais voilà, vous ne le dites pas, donc vous êtes hypocrite. Et des gens comme vous, Baori, vous ne devez pas faire de la politique à Guinée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, chers compétés guiniens, vous l'avez compris, des hypocrites, des traites, Baori, hypocrites, traites, n'est-ce pas, des gens pareils, je crois qu'on est arrivé à un stade de notre processus de démocratisation qu'il ne faut plus donner la place à la pitié. Il faut exécuter les gens. Baori, c'est un monsieur, des gens comme ça, hypocrites, c'est des ennemis de la Guinée. Baori est un ennemi de la Guinée. Des gens pareils comme Al-Fakondi, regardez Al-Fakondi, il a saigné de l'appareil, regardez là où il est maintenant en Turquie. Il scelle la pagaille, il laisse la pagaille derrière. Et on est en train d'entretenir les mêmes personnalités. Un premier ministre qui a le même caractère qu'Al-Fakondi. Alors, des gens pareils, il faut des actions militaires, il faut des actions, je dirais, sporadiques. on les élimine, on les abat, ça veut dire prendre les armes, les abat. Il ne faut pas seulement attendre les militaires prendre les armes, les civils, on peut, c'est un monsieur qui est à Conakry, nous savons d'où sort-il le matin, où va-t-il en fait le soir et quand il revient, etc. Nous le savons. En tant que civils, nous pouvons le savoir, nous les éliminons. C'est dans l'intérêt de notre procédure de démocratisation. Je dis bien, sans pitié, il faut éliminer ces gens. Notre procédure de démocratisation doit aussi connaître des cas pareils. Dans d'autres pays qui ont effectivement connu, qui aujourd'hui, en fait, ont une démocratie stable, ils sont passés aussi par ça, ces pays. Tous les menteurs, les malhonnêtes, les hypocrites, qui, en fait, tentent toujours d'assassiner le procédure de démocratisation, il faut les tuer aussi. Je dis bien, les tuer, s'il vous plaît. Sans pitié. Dites ce que vous voulez. Nous sommes ici avec le public. N'est-ce pas ? Il y a des centaines de gens qui ont été tués. N'est-ce pas ? Et éliminer un certain Baori, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça a un sens ? De la même manière, je demande les actions à la Baye Manassara contre Mamadi Dombouyat, ça, ça viendra. De la même manière, chers militaires dans l'armée, vous qui êtes révoltés, ces militaires rationnels patron dans l'armée, vous qui possédez les armes, vous pouvez agir dans les coulisses à travers des actions sporadiques, je dirais isolées, éliminer des gens pareils comme Baori pour que, finalement, vive notre procédure de démocratisation, pour qu'ils vivent, en fait, un véritable sens vers le développement. Parce que, sans une stabilité politique, sans une structure politique solide et consolidée, on n'ira nul pas, chers comptes de mener, et ça va la souffrance. Voilà, ce thème sur Baori va continuer, je peux revenir à tout moment pour parler de cet homme qu'il faut éliminer physiquement, sans pitié. C'était Nabila Kamara, de publicien, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501